Vous voyez flou de loin ou de près ou les deux? Vous ou votre enfant ressentez souvent des maux de tête en milieu ou en fin de journée. Vous avez les yeux qui piquent ou coulent des larmes ou une sensibilité élevée à la lumière. C'est peut-être un trouble de la réfraction. Ceci est un récapitulatif des quatre précédentes vidéos dont les liens sont dans la description. Je finirai par quelques précisions. Bonjour, je suis Afolabi Yazid Zabeh, je suis ophtalmologiste. J'espère que vous avez la super forme. Moi, je rends grâce tous les jours et je suis très reconnaissant pour l'expérience que vous me faites vivre. Un sincère merci à vous tous. L'aventure ne fait que commencer. Encore appelée amétropie, les troubles de la réfraction sont liés soit à un défaut de diamètre de l'œil qui est plus long ou plus court que la normale, soit à un défaut de courbure de la cornée ou du cristallin. Ce sont la myopie, l'hypémétropie, la stigmatisme et la presbycie. Je sais que vous l'aviez. La myopie est causée par un diamètre de l'œil plus grand que la normale entraînant la formation des images en avant de la rétine. Différents facteurs sont à l'origine de sa surmenue. Elle apparaît généralement dans l'enfance ou l'adolescence et elle évolue jusqu'à l'âge adulte où elle a tendance à se stabiliser. Elle se traduit par une vision floue de loin et une vision nette de près. Les yeux d'hypémétropie ont un diamètre plus court que la normale entraînant la formation des images en arrière de la rétine. L'hypémétropie est présente dès l'enfance et est compensée naturellement par un effort inconscient d'accommodation qui permet une vision nette et peut ainsi passer inaperçue. Cet effort est plus important en vision de près. Quand l'accommodation devient impossible, l'hypémétropie se traduit principalement par une alternance de vision floue et nette de près associée dans certains cas à une vision floue de loin également. L'hypémétrope, non corrigée, se plaint généralement de fatigue oculaire, de maux de tête fréquents en milieu ou en fin de journée, de sensibilité à la lumière ou de picotement oculaire. Par contre, l'astigmatisme est dû à une anomalie de courbure de la cornée. Elle n'est pas ronde comme un ballon de football, mais ovale comme un ballon de rugby. Selon l'axe de déformation de la cornée, l'image reçue par la rétine est alors tordue, imprécise et étalée. Ainsi, l'astigmatisme peut confondre des chiffres ou des lettres ou avoir l'impression qu'il y a des ondes autour des écritures, que ce soit de près ou de loin. L'astigmatisme est généralement présent durant l'enfance et évolue peu au cours de la vie. La personne qui en est atteinte se plaint de fatigue oculaire ou de maux de tête à force de plisser les yeux ou ajuster sa vue qui est floue. La presbycie, quant à elle, touche exclusivement la vision de près et ne se souvient qu'autour de la quarantaine. Elle est causée par le vieillissement naturel du cristallin qui perd progressivement de son élasticité et par conséquent de son pouvoir de mise au point. L'œil ne parvient plus à accommoder aussi bien de près et les images se forment en arrière de la rétine. Elle est inévitable et il n'est pas possible de l'enrayer ou de la stopper. Elle évolue sur une quinzaine d'années et se stabilise autour de 55-60 ans. Tous ces troubles de la réfraction peuvent être corrigés par des lunettes, des lentilles de contact ou la chirurgie. Je vais finir cette vidéo par quelques précisions. Mettez ça en commentaire si vous êtes toujours là. Nous l'avons vu, ces troubles de réfraction sont causés par un défaut de forme au niveau de l'œil. Le port de lunettes ne change pas la forme de l'œil. Du coup, les lunettes ne corrigent pas les yeux, mais plutôt la vision quand on les porte. Un peu comme la béquille corrige la marche quand on a une fracture, mais ne corrige pas la fracture elle-même. Le port de lunettes aide à projeter une image claire et précise sur la rétine, rétablissant ainsi une vision normale. Contrairement à une idée reçue, l'usage intensif de l'ordinateur ne déclenche pas un quelconque trouble visuel. Seulement, il joue un rôle de révélateur. Si vous avez un petit défaut visuel qui passe inaperçu, le fait de solliciter constamment vos yeux sur cette distance va entraîner une fatigue. Vous risquez maux de tête et l'armoiement. C'est alors qu'on découvre votre trouble de réfraction, mais ce n'est pas pour autant l'ordinateur qui l'a provoqué. Il a juste permis de le mettre en évidence. Aimez, partagez, laissez un commentaire, portez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous.